Transcription par Céline R. Les enfants sont sages. Cette affirmation peut sembler délirante, idéaliste ou simplement fausse, mais elle est le produit de mon expérience, celle de la pratique de la philosophie avec les enfants. Les enfants sont sages, non pas comme des images, au sens où ils seraient obéissants, mignons et immobiles, non pas sages au sens du grand âge, parce qu'ils sont tout neufs, mais ils possèdent une sagesse sur l'existence. Et ils me le montrent dans les ateliers philosophiques que j'ai la chance d'animer avec eux depuis dix ans. Là, chaque jour, ils me montrent leur capacité à avoir une réflexion juste, authentique et puissante sur la condition humaine. Le monde est à la fois une source d'imagination, une source de problèmes et une source de bonheur. Fanny, dix ans. « Nous, on n'est pas des dieux, des rois ou des titans, on est des humains, donc on doit aller à l'école. » Mardoché, neuf ans. « La colère, c'est quand tu veux quelque chose et tu ne peux pas la voir. Le monde ne répond pas à nos envies. » Amira, huit ans. « On est tous uniques, car chacun existe aux yeux des autres d'une certaine façon. » Naïla, sept ans. « Bien entendu, les enfants ne sont pas d'ores et déjà sages. J'ai pu voir leur sagesse éclore à tâtons au sein des discussions philosophiques. » Alors, évidemment, on parle ici de philosophie en un sens très particulier qu'on a souvent oublié. Philosopher, c'est prendre le temps de réfléchir de façon libre, spontanée, profonde sur la vie. C'est dialoguer autour des grandes questions qui nous animent tous. C'est prendre plaisir à découvrir la multitude des idées qui existent dans le monde et chez nos congénères. Je pense donc qu'il est urgent d'ici à 2030 de mettre en place une éducation philosophique de tous les enfants, tous les adolescents de 5 à 17 ans. Ainsi, ils développeraient tous leur esprit dans toutes ses facettes. L'esprit critique, l'esprit créatif et l'esprit ouvert. C'est mon rêve et je pense que c'est un rêve raisonnable. Alors, d'où vient-il ? Comme souvent, il vient d'une histoire personnelle. En fait, tout simplement, petite, je n'avais pas le droit de parler à table, à la table des grands. De 0 à 18 ans, il fallait écouter les adultes en train de parler de l'existence, des problèmes, etc. Et je m'indignais contre cette injustice en me disant « Mais pourquoi est-ce qu'on n'invite pas les enfants à parler ? Est-ce qu'on croit qu'ils n'ont rien à dire sur le monde ? Est-ce qu'ils ont peur de nos idées ? » Le point positif de cette histoire, qui n'est pas si terrible, c'est que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et fomenter un plan, afin que les enfants soient reconnus comme des êtres pensants dont les idées et les paroles ont une valeur et une légitimité. J'aurais aimé être invitée à philosopher, et je pense ne pas être la seule. Depuis une cinquantaine d'années, de nombreux chercheurs et praticiens développent des outils autour de la philosophie avec les enfants. Pour construire un atelier philosophique, tout d'abord, il faut recueillir les questions des enfants sur l'existence, afin de fonder la réflexion. Ensuite, il faut construire un espace de parole où chacun peut exprimer ses idées, ses hypothèses, ses convictions, dans toutes leurs différences. Il faut aussi créer une relation de respect mutuel et de collaboration intellectuelle. Il faut encourager les enfants à approfondir leurs idées, à les développer, à les argumenter, à les déployer. Et enfin, il faut explorer les concepts fondamentaux de la philosophie. Alors, les concepts, qu'est-ce que c'est ? Les concepts, ils sont partout autour de nous, ils nous entourent dans la vie. Ce sont ces grands mots intenses qui posent question. Liberté, bonheur, amour, vie, mort, justice, bien, plaisir et d'autres encore. En philosophie, on les ouvre et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense donc que la philosophie, elle répond à des besoins fondamentaux de l'enfant, tout simplement. Le besoin de se questionner, le besoin de penser et le besoin de dialoguer. D'abord, le besoin de questionner. Les enfants, vous le savez sûrement, ont des questions massives, saisissantes sur l'existence humaine. Pourquoi les couleurs nous emportent ? L'infini a-t-il du temps ? Est-ce qu'on existe parce qu'on a une mission ? Avons-nous tous la même liberté ? Si on ne savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on vivrait mieux ? Le corps est le maître de l'esprit ou le contraire ? Et enfin, ma préférée, les animaux de compagnie ont-ils aussi des animaux de compagnie ? Ces exemples, ces questions montrent la capacité des enfants à exprimer des questions essentielles qui montrent toute l'étrangeté de la vie humaine. Ils montrent aussi que les enfants ont le désir de chercher du sens. Accueillons donc toutes ces questions pour les examiner avec eux, tranquillement. Quand on accueille les questions des enfants, on fait deux choses. D'abord, on les dramatise. On leur montre que ces questions sont effectivement importantes et qu'ils ont raison de se les poser. Ensuite, on les dédramatise. Un jour, par exemple, dans un atelier philosophique, un enfant me dit un jour... Vous savez, moi, j'ai un feu en moi, je ne sais pas ce que c'est, c'est le feu de la colère, je ne sais pas quoi en faire. Visiblement, ils se sentaient très seuls. Mais ces camarades ont tout de suite réagi. Ah non, mais moi aussi, je l'ai. Moi aussi ? Moi aussi, j'ai la colère, je ne sais pas quoi en faire. Et on a passé du temps, ensemble, à réfléchir à ce problème que tous les humains affrontent dans la vie. Que faire avec la colère ? Peut-on la maîtriser ? Est-ce qu'elle peut nous consumer ? Ces dernières décennies, on a changé notre regard sur les enfants. On est plus attentifs à leurs désirs, à leurs besoins, à leurs imaginaires. Mais on a oublié un aspect essentiel, je pense. Leur raison, leur être, leur rationalité. Or, les enfants ont la puissance de penser. Et cette puissance mérite d'être déployée dans toute sa splendeur. Évidemment, comme toute puissance, comme toute faculté, elle doit être exercée. Mettons donc en place les conditions pour que chaque enfant puisse développer sa capacité à réfléchir, à argumenter, à problématiser, à expliquer, à raisonner. Depuis longtemps, on croit que la pensée, elle va se développer au hasard de la vie, de l'école, de l'existence. Cette croyance, elle crée une injustice. Certains vont avoir l'occasion de développer leur pensée, et d'autres non. Créons une éducation philosophique de l'esprit pour tous. En philosophie, on prend le temps de penser. On fait une pause, une parenthèse, dans notre existence au rythme effréné, dans une accélération constante, notamment dans notre société contemporaine. Il faut se dépêcher de décélérer, de ralentir. Or, l'atelier philosophique, c'est un moment hors temps. Un moment lent, où on accueille la pensée lente, précautionneuse, prudente. Ici, ce n'est plus le règne de la vitesse. Ce n'est pas les plus rapides qui vont répondre. On va attendre que tout le monde soit prêt. On va faire naître les idées ensemble. C'est la lenteur qui ouvre la voie à tous. Enfin, les enfants ont besoin de dialoguer. Or, la philosophie est le terrain idéal pour apprendre à dialoguer. Pourquoi ? D'abord, parce que la philosophie nous pose des questions qui nous rassemblent tous, qui nous fédèrent. Par exemple, est-ce qu'on peut être libre dans la contrainte ? Comment connaître le bonheur ? Est-ce qu'on a la force d'aimer ? Comment accepter qu'on est mortel ? Ces questions sont comme un fil qui nous unit tous, parce qu'elles nous agitent tous. Donc, elles nous rassemblent pour discuter ensemble. Ensuite, la philosophie permet de dialoguer parce que ces questions sont infinies et ouvertes. Donc, chacun est légitime pour pouvoir proposer une réponse, une idée. Cela ouvre à l'échange collectif. Comme disait Léandre un jour, la philo, c'est l'art de la vie, résumé en une question pour des milliers de réponses. Enfin, la philosophie est le terrain idéal pour dialoguer, parce que ces questions ouvertes, infinies, fédératrices, elles sont aussi difficiles. Et vu que les problèmes philosophiques sont difficiles, ils nous incitent à aller chercher de l'aide. Tout seul, on n'y arrivera pas. Même les grands auteurs dans l'histoire se sont toujours appuyés sur leurs prédécesseurs pour construire leurs pensées. On va inciter ainsi les enfants à aller rencontrer leurs camarades, à aller rencontrer l'altérité. Le besoin de penser, le besoin de se questionner, le besoin de dialoguer, en somme, on voit que la philosophie peut être un ressort pour répondre à certains besoins fondamentaux de l'enfant. Cela semble donc essentiel, et pourtant, la philosophie rencontre encore des résistances et des réticences. notamment en France. C'est un paradoxe. La France est le foyer de penseurs majeurs de Descartes à Deleuze en passant par les Lumières qui ont influencé notre révolution tout de même. Et pourtant, la France résiste à la philosophie pour enfants. Son élite résiste. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Peur de perdre leur prestige intellectuel ? Peur de voir l'enfance autrement. On l'a longtemps considéré comme l'âge de l'innocence, de l'idéal, de l'erreur, de l'aveuglement. C'est déstabilisant de penser que les adolescents et les enfants voient le monde dans toute sa véracité, dans toute sa turpitude, voire même dans toute sa noirceur. aussi, ils ont peur d'envisager une autre façon de philosopher, sans les grands textes, sans les grands philosophes, sans les grands mots techniques. Simplement comme une pratique de la réflexion sur l'existence. Évidemment, là, on peut se sentir un petit peu dénudé, un petit peu dépouillé, mais c'est tout de même de la philosophie. On a du mal à imaginer la philosophie sur une forme graduelle, tout au long de la scolarité, une forme plus simple, plus accessible à tous les enfants. C'est un cas unique pour toutes les disciplines. On le fait sans aucun problème. Par exemple, en mathématiques, on commence dès le plus jeune âge, d'abord en comptant, ensuite en calculant, et puis après en allant vers des opérations plus complexes. Tout le monde l'accepte. Mais on le refuse pour la philosophie. Autorisons-nous à réinventer l'enseignement de la philosophie, afin qu'elle soit offerte à tous les enfants de façon démocratique et égalitaire, peu importe leur parcours scolaire, personnel, social, économique et autres. La philosophie peut être autre comme deux pommes, trois pommes, quatre pommes, cinq pommes, et nourrir l'enfant pour l'aider à grandir. De zéro à six ans, dans la petite enfance, la pensée et la parole naissent petit à petit chez l'enfant, dans le rapport au monde. La philosophie peut être un moyen d'éveiller la réflexion sur ses premières expériences, sur cette relation qui se construit avec le monde et avec les autres. Pas à pas, le petit apprendra à se centrer sur lui-même pour penser, à se centrer sur l'autre pour l'écouter, à se centrer sur le groupe pour aller plus loin. Ensuite, dans l'enfance, de six à douze ans, la philosophie aide dans la construction de l'identité. En effet, quand on dialogue, quand on réfléchit, on verbalise ses idées, on les formule, et donc on en prend conscience, on en prend connaissance. On se découvre soi-même. Ce processus est criant dans le témoignage des enfants. Ainsi, un jour, en 2016, Yanis a dit, la philo, c'est quand on trouve ses représentations mentales. Et un autre jour, il y a longtemps maintenant, en 2011, Marouane a dit, quand on philosophe, on rencontre ses idées. Et après, on essaye d'accomplir quelque chose avec ses pensées, pour développer notre sens de vivre. Si on met en place les conditions pour que chacun apprenne à penser, découvre son pouvoir de penser, les enfants découvriront qu'ils peuvent avoir une estime intellectuelle d'eux-mêmes. Ils sentiront leur puissance de penser. Ensuite, dans l'adolescence, de 12 à 18 ans, la philosophie permet d'accueillir non seulement le doute, mais la crise. Elle permet d'éveiller l'esprit critique, de l'exercer, mais aussi de le canaliser. Le risque de la critique débridée, extrême, c'est la perte de sens. Quand on philosophe, on fait une quête de sens, tout en examinant sans cesse la valeur des idées, la valeur des énoncés, la valeur des informations. On les passe sous le crible de la lumière de l'esprit critique. Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je suis d'accord ou non ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est prouvé ? En prenant cette habitude d'examiner chaque information, chaque énoncé, chaque idée avec leur esprit, les enfants et les jeunes deviendront plus libres et autonomes face à tout ce qu'ils reçoivent. C'est essentiel car avant de penser, il faut oser penser, s'autoriser à penser le monde. Lorsqu'on philosophe, on pense non seulement le monde tel qu'il est, mais aussi tel qu'il pourrait être. C'est la pensée créative. En philosophie, on a la liberté de repenser le monde autrement. Par exemple, un jour à l'école fraternité, on réfléchissait avec des enfants de 9-10 ans sur la question de la paix. Ils cherchaient les ingrédients nécessaires pour construire une paix véritable dans le monde. Rien que ça. Voici la recette qu'ils ont proposée. D'abord, pour construire la paix, il nous faut 1, l'envie de faire la paix, 2, la promesse d'arrêter la guerre, 3, la confiance en ses nouveaux alliés, 4, la recherche commune de solutions, et 5, la paix intérieure en tous. Que dire de plus ? Ces enfants n'ont jamais connu un monde en paix. Et pourtant, l'imaginer, c'est peut-être déjà le transformer. On peut apprendre à réinventer la réalité grâce à la pensée. C'est ce qu'on peut exercer dans la philosophie. Aidons les enfants à devenir des citoyens créatifs, qui s'autorisent à penser le monde afin d'en devenir acteurs. Alors, comment on peut mettre en place cette éducation philosophique des enfants et des adolescents ? D'abord, créer un atelier philosophique, c'est très simple. Pas besoin de technologie, d'informatique, de technique. On a juste besoin d'un temps, calme, d'un philosophe, calme, d'un espace, calme, et d'une volonté, forte. Alors, comment on peut trouver une myriade d'animateurs philosophes ? On peut former des enseignants, des animateurs, des éducateurs, tous les acteurs de l'éducation. En un an, centrés sur une formation de 15 jours, ils peuvent être prêts. En acquérant la posture de l'animateur philosophe, en maîtrisant les actes de la pensée philosophique, en connaissant la méthode philosophique et en sachant comment animer une discussion. Il existe 577 circonscriptions législatives en France. Une circonscription pour 108 000 habitants. On pourrait former un éducateur philosophe par circonscriptions et dans un an, le territoire français est prêt. Donc, je pense que mon rêve est tout à fait raisonnable et si vous êtes convaincus, je vous invite à vous lancer. D'abord, ce soir, demain soir, à la table du dîner, invitez les enfants à penser, à s'exprimer, à philosopher avec vous. Ensuite, passez le message. Allez voir les citoyens, les familles, les écoles, les institutions, les gouvernements, les journalistes. Défendons ensemble une nouvelle éducation centrée sur la recherche de sens, sur la vie humaine, sur la valorisation des enfants et des adolescents comme des êtres pensants. Ainsi, nous pourrons éveiller en tous l'audace intellectuelle, le courage de penser à sa façon, de penser par soi-même et pour soi-même. Et du coup, les consciences, et je vous promets, actives, confiantes, elles s'élanceront. Merci infiniment. Applaudissements 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 ira Ja, à maicallyere qui? Sous-titrage FR ?